Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Godzilla X-Kong de Nouvel Empire. Alors, de quoi je vais vous parler ? Alors, déjà une petite news, information très intéressante. Alors, on nous a dévoilé l'image de Shimu. Alors, il ne va plus s'appeler Shimu, il va s'appeler Shimo. Alors, ça va être comme pour Nozuki alias Warba. Moi, ça me dérange un peu quand on change sans j'arrêter les noms. Moi, je l'appellerais Shimu parce que Shimo, ça fait trop le nom d'un Digimon ou d'un Pokémon. Après, les Kaijus, c'est grâce à eux qu'ils sont inspirés de Pokémon et des Digimon. Mais bon, quand même, Shimu, c'est beaucoup mieux que Shimo. Donc, vous me direz ça dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler dans cette vidéo ? C'est d'abord mon inquiétude par rapport au film. Alors, déjà, le film est assez à côté Marvel, on va dire. Enfin, c'est quand même un film de Kaijus, mais j'ai un peu peur de le comment et dans quelle direction sont partis là Legendary pour ce cinquième film du Monsterverse. Parce que c'est censé quand même surpasser le précédent. Certes, Godzilla vs. Kong était un bon succès en 2021, à la fois dans les salles de cinéma et dans le parcours des streamings. C'était même le film le plus piraté de 2021. Et donc, je n'ai pas envie que le Monsterverse devienne un univers de Marvel et de DC Comics. Parce qu'on ne va pas se mentir, les films de super-héros, ce casse-à-figure. Enfin, c'est normal parce que les gens ont ras-le-bol les films de super-héros. Enfin, moi, je ne suis pas fan de tous ces univers-là. Pour moi, Godzilla et Kong doivent rester leurs propres personnages, quoi. Je n'ai pas envie que Godzilla devienne Iron Man, Kong qui devient l'espèce de Guardian de la Galaxie, quelque chose comme ça. Le mieux, je veux que ça reste dans le côté style Alato. Déjà, Godzilla vs. On, je sais que beaucoup de personnes vont comparer ce film et à Minus On. Il reste clairement dans le côté de Alato, notamment du Godzilla 54 et du 91. Parce qu'on a le côté Godzilla vs. Shinji Dora de l'R.I.C.I. Et donc, là, dans Godzilla X Kong, Nouvel Empire, on va découvrir un petit peu la Terre Creuse. Ce qui est bien parce qu'on nous a un petit peu montré dans Godzilla 2, Godzilla vs. Kong. Et là, on va bien explorer dans ce film-là. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop un film à la sauce à passe-effet crime ou surprising. Qui a été malheureusement un gros bide de l'année 2018. Donc, sa légendaerie a laissé tomber. J'espère que pour le cas du MonsterVerse, ce ne sera pas le cas. Parce qu'il y a une rumeur, je pense que c'est confirmé qu'on aura une saison 2 pour mon arc Legendary of Monsters. Et il y aurait même une saison 2 pour Sky Island de Netflix. Et est-ce que ce film-là, ce sera le dernier d'une phase. Et que peut-être, ils vont faire un autre film du MonsterVerse. Mais cette fois-ci, pas trop côté héros. Plus côté vraiment Kaiju Ega. Le Godzilla de 2014, c'est vraiment le Kaiju Ega. Côté mélange entre 54 de Ishiro Honda. Et on a aussi un peu côté de Gamera de Kaneko. De Steven Spielberg. Parce qu'il y a quand même à côté la bataille et la guerre des mondes. Quelque chose comme ça, je ne le rappelle plus. Kong Skylang, lui, c'est un mélange entre King Kong de 1933 et de Sudato. Godzilla 2, King of the Monsters. Pour moi, ce sera toujours mon film préféré du MonsterVerse et un chef-d'oeuvre. On a le côté toutes sortes des films de l'Atto. Que ce soit Shoah et un petit peu SCI. Même Millennium. Godzilla vs Kong, clin d'oeil au film de 1962. Là, Godzilla X-Kong, Nouvel Empire. Bon, ce sera un petit peu de mélange, je pense, des films de l'ère Shoah et tout ça. Parce que je sais que les legendaries, et même les réalisateurs qui produisent les films, ils essaient, quand ils ont un Godzilla entre leurs mains, ils essayent un petit peu d'adapter le côté air Shoah. Ce qui n'est peut-être pas une bonne chose. Il faut mieux adapter un Godzilla un peu plus sérieux, comme c'était le cas dans l'ère SCI. Parce que les Godzilla, ils sont très sérieux. Je vais peut-être vous mentionner Godzilla vs Destroya, ou même Godzilla vs Kinjidora. Voire même un petit peu Godzilla vs Violente. parce que là, c'est un côté très sombre et un ton assez sérieux. Et là, ce n'est pas encore le cas. Mais on va voir que dans ce film, je peux me tromper. Peut-être qu'on peut avoir des bonnes surprises. Moi, pour être honnête, je vais passer un bon moment. Je vais savourer parce que j'attends énormément ce film après Minus One. Mais c'est sûr, on ne sera pas dans le côté, comme ça a été le cas avec Minus One. Et le méchant du film, alors, Scar King, c'est lui qui va contrôler Shimu. Donc, normalement, après cela, on pourrait avoir d'autres méchants. Bon, enfin, est-ce qu'on aura des méchants kaijus extraterrestres ? Je veux dire, Spasso Godzilla, ou même un Bargan. Ce serait génial d'avoir des kaijus de la Toho qui reviennent dans le prochain film. Si Legendary veut continuer, évidemment. Parce qu'il faut savoir que Legendary, c'est une boîte chinoise. Donc, ça a été racheté par la Chine. Et il faut voir si le film fera un succès. Alors, en avril, il n'a pas grand-chose comme film. Normalement, il ne devrait pas connaître trop de concurrents. Mais bon, c'est un petit peu inquiétant de le fait que Legendary... Après, c'est Adam Wingard. Parce qu'Adam Wingard, il faut savoir que c'est un réalisateur qui aime bien... C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un réalisateur qui a envie de bien s'amuser dans ses projets. Après, je ne vais pas lui en vouloir. Parce que c'est quand même du travail assez compliqué. Il faut bien faire en sorte. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé le design de Godzilla. Il faut savoir que... Alors, pour être précisé, ça a été confirmé par la Toho. Godzilla est un mâle. Parce que là, j'ai encore vu des vidéos que tout le monde ne connaît pas le sexe de Godzilla. Mais la Toho avait déjà dit qu'elle avait dit que Godzilla, c'est un mâle. Donc, voilà. Je vous tiens bien à préciser. Donc, j'espère que ceux qui cherchent une vidéo de voir du sexe de Godzilla, c'est un mâle. C'est dans cette vidéo. Voilà. C'est fait, c'est dit. Parce que là, ça commence à partir en catastrophe. Là, en vidéo théorie. Et donc... Là, le design de Godzilla fait référence à Godzilla 1999 et 2000. Dans Godzilla X Megacirus, de l'ère Millennium de la Toho. Donc, il avait des épines roses. Et là, ce sera également... Enfin, dans ce film Godzilla X Kong. Donc, je pense que le réalisateur s'est un petit peu inspiré de ce côté de Godzilla de la Toho. Et donc, surtout, il est un peu maigre. Il a des longs bras avec des piquants sur les coudes. C'est sûr, ça fait bizarre. Moi, je m'attendais plus à le design du Godzilla de 2021 et de 2019. Surtout parce que j'avais vu sur YouTube une scène du film. On a le Godzilla normal. Est-ce qu'il va se faire geler par Chimu ? Et il va perdre un petit peu du poids pour survivre et conserver toute son énergie ? Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Et une rumeur dit qu'on pourrait avoir Mothra dans le film. Selon une rumeur, il y aurait beaucoup d'informations qui disent que peut-être Mothra sera dans le film. Je ne dirais pas le nom de la revoir dans Godzilla X Kong Nouvelle Empire. Et c'est sûr, je peux me tromper au niveau que le film est un côté assez super-héros et tout ça. Parce que la façon que Godzilla qui court... Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on voit Godzilla courir comme ça. On l'a vu dans Godzilla Sommé Galon, Zone Fighter, Godzilla 2 Monster. Voilà, donc il faut attendre le film sur le grand écran. De toute façon, je ne sais pas s'il y aura un deuxième bon annonce. Je ne sais pas. En tout cas, je vous conseille de ne regarder que la première bonne annonce. Ne faites pas les TV spots et tout ça. Ça va vous spoiler. Gardez beaucoup, le maximum de surprises pour le film. Comme ça, moi, je vais faire ça. Je ne regarderai que la première bonne annonce. Et le jour où il y aura le film qui arrive peu à peu, je ne vais pas regarder le TV spot et tout ça. Je vais attendre la surprise. Donc, c'est sûr, le MonsterVerse. Je ne sais pas où ça va partir. Mais j'espère que s'ils font un film après celui-là, je voudrais qu'on retrouve le côté Game of the Monster, Gareth Edward, Coteto, mais RSI. Voilà, tout que j'espère pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.